... Histoire des remparts de Saint-Malo, c'est le titre de la prochaine conférence mensuelle de la Chasme. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio son président Jean-Luc Blaise. Bienvenue. Merci de m'accueillir à nouveau. Dans le 11-12, Jean-Luc Blaise. Alors c'est vrai que c'est Philippe Petout qui va donner la conférence ce mois-ci. Oui, Philippe Petout. Je ne sais pas si c'est utile de le présenter encore à vos auditeurs. Philippe Petout, une personnalité tout à fait importante concernant l'histoire et le patrimoine de notre vie, de notre ville. Notre vie également, effectivement. Je rappelle que Philippe Petout est docteur en histoire de l'art, qu'il a conduit toutes ses études universitaires autour de la ville de Saint-Malo. Il en a eu donc une connaissance intime. Une passion Malouine, si je puis dire. Vraiment une passion Malouine. Une connaissance active, puisque... Et de fait ? Il est devenu conservateur en chef du musée, que l'ensemble de ses études universitaires, il les a construites autour de notre ville, autour d'un certain nombre de bâtiments de notre ville, des remparts, de la cathédrale et bien d'autres endroits encore. Donc c'est quelqu'un qui est une référence, une richesse par rapport à tout ce qui concerne le patrimoine et l'histoire. Alors vous savez qu'il a fait valoir ses droits à la retraite au début de l'été. Et dans la foulée, nous lui avons proposé de rejoindre le conseil d'administration de la Société d'Histoire. D'autant qu'il est membre de la CHASM depuis bien des années. On peut même dire depuis 1972. Des décennies. Rendez-vous compte. Donc il connaît aussi intimement cette Société d'Histoire. Et donc il nous semblait qu'il avait énormément à apporter aussi à notre équipe et à la société. Et c'est vraiment, on l'a accueilli avec joie. Et maintenant, il siège avec nous. Et il est toujours d'un avis tout à fait intéressant sur les différentes actions que nous menons. Tout ça pour dire que c'est lui qui va prendre la parole sur un élément qu'il connaît intimement. Les remparts de Saint-Malo. Alors, les remparts de Saint-Malo, pour les Maloins, quand ils reçoivent leur famille, quand ils ont un moment, quand ils veulent faire découvrir leur ville, ils commencent par faire un tour de remparts. Alors, le tour de remparts, c'est intéressant car ces remparts sont face à la mer. On protégeait la ville jusqu'en 1944 d'une manière importante. Mais, Philippe, tout a coutume de dire que c'est bien de faire le tour de remparts. Et ce serait encore mieux de connaître l'histoire de ce sur quoi on marche. Et donc, il a entamé un travail considérable il y a maintenant quelques années. Et il a produit ce livre que je montre là, mais que beaucoup ont peut-être acquis. Il a, dans ce livre, réuni tout ce qu'il avait comme documentation, comme enquête. Iconographie également. Iconographie, une iconographie tout à fait exceptionnelle. Mais ces beaux livres publiés par la société Christelle, l'éditeur Maloins bien connu, visent le grand public. Et vous imaginez bien que Philippe Petout a encore dans sa besace une multitude d'autres choses dont il vient nous parler. Notamment la relation entre le financement de cette enceinte et la constitution de la municipalité en 1308. La première, Jean-Luc Blaise, dites-nous. Tout à fait, tout à fait. Et justement, tous ces éléments-là, ce sont ces éléments qu'il réserve en fait pour, j'allais dire, des conférences d'initiés ou du grand public, ceux qui veulent venir, mais qui sont prêts à passer deux heures intéressantes, à l'écouter, à poser des questions, parce qu'il ne manque pas de questions en général vers l'orateur par tous ces gens qui sont dans la salle et qui déjà ont un peu une connaissance de la ville. Donc vous pointez là un de ces thèmes pour lundi prochain. Il y en a d'autres. Comme l'importance de l'œuvre d'Anne de Bretagne dans la construction du château, au début 16e ? Au début 16e, Anne de Bretagne. C'était hier l'anniversaire de sa mort, d'ailleurs. Donc Anne de Bretagne, il y a effectivement une des tours qui s'appelle Anne de Bretagne, qui a été burinée au moment de la Révolution. On voulait essayer de gommer. Et puis il y a d'autres thèmes également qu'il va... Les projets des ingénieurs des jésuites au 17e siècle ? Alors, à ce moment-là, on a encore un enrichissement de ces remparts, parce que tout cela, ce sont des périodes différentes. Des étapes ? Ce sont des agrandissements. Ce sont des manières de construire tout à fait différentes. Je crois qu'on le voit au niveau des liens entre les pierres. On est capable d'identifier des périodes par les techniques et par ce qui est mis en œuvre pour construire à ce moment-là. Les chantiers des accroissements au 18e siècle ? C'est vraiment tous ces accroissements-là qui permettent de regarder tout cela. Alors à chaque fois, et il reviendra là-dessus, parce qu'à chaque fois, on est obligé de prendre de la place et de la place sur des terrains et aussi au combat contre la mer. Donc ce n'est pas rien en termes de coûts et en termes de techniques. Alors c'est vrai que vous avez souligné tout à l'heure, Jean-Luc Blaise, ce qui se passe au moment de la Révolution, notamment avec le processus de patrimonialisation de l'enceinte urbaine, réquisitionnés par l'État pendant cette période-là aussi. Tout à fait. Philippe Tout l'abordera lors de la conférence. Oui, oui, tout à fait. Parce que pour le coup, l'État prend ce qui appartenait à la ville. Et le paradoxe, c'est qu'après, on va faire la manœuvre inverse. Oui, parce que la ville devra racheter assez frais, et vous le soulignez, après la Première Guerre mondiale. Et puis l'influence majeure dans le projet de reconstruction après 1944, parce qu'on s'aperçoit, vous l'avez évoqué, il y a eu un avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Pour le rôle de protection des remparts de Saint-Malo. Pour le rôle de protection, pour les dégâts qu'il y a eu sur les remparts, qui, somme toute, sont restés debout. Et là aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez que les Journées du patrimoine du mois de septembre ont donné l'occasion à la Société d'Histoire d'organiser un colloque sur les 75 ans de la reconstruction, l'anniversaire de ces 75 ans, et de la pose de la première pierre de cette reconstruction. Et Guy Lachambre n'y était pas pour rien, bien sûr. Guy Lachambre n'y était pas pour rien. L'ouverture du colloque, d'ailleurs, s'est faite par Jean Lebrun, sociétaire depuis 1973. C'est-à-dire que Philippe Petout et lui sont des sociétaires... 50 ans, oui. Voilà. C'est extrêmement important. Et Jean Lebrun, brillamment, a parlé du travail de Guy Lachambre. Ce qu'il y avait aussi d'intéressant lors de ces deux Journées du patrimoine, c'est que la deuxième journée, le dimanche, nous proposions une pérégrination comme montée justement dans ces bâtiments de la reconstruction ou autour de ces bâtiments de la reconstruction. Et on a eu plus de 180 personnes à suivre en plusieurs vagues, évidemment. C'est un franc succès pour cette initiative, en tous les cas. Tout à fait. Qui est assez innovante. Tout le monde a énormément apprécié cette dynamique-là. Et nous avions testé cette pérégrination avant la fin des vacances scolaires. Et nous l'avions testé avec plus de 200 élèves, deux secondes, qui avaient bénéficié de cela. Et on l'avait testé parce qu'on savait qu'avec les jeunes, les questions allaient surgir très spontanément et que ça nous permettrait d'ajuster notre propos. Alors, certains ont visité avec aussi Philippe Petout, justement. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler l'ouvrage publié par Philippe Petout, je crois, en 2017, la reconstruction de Saint-Malo, là aussi aux éditions Christelle. On voit d'ailleurs les remparts, entre parenthèses. Et donc, on voit les remparts, il y consacre un chapitre. Et donc, tout cela permet d'avoir une information sur la renaissance de la ville. C'est bien pour les étrennes de s'offrir ces deux beaux ouvrages aux éditions Christelle, Jean-Luglaise. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est aussi à recommander à ceux qui viennent nous rejoindre très souvent. On a des natifs de Saint-Malo qui ont passé leur carrière ailleurs et qui viennent en retraite. Et puis, on a aussi des néo-Maloins qui cherchent à en savoir plus sur l'histoire de la ville. Et nous les rencontrons d'ailleurs dans une conférence que fait l'un de nos collègues, Gilles Foucron, lors d'une séance avec l'accueil des villes françaises. C'est tout à fait intéressant parce qu'on a beaucoup de gens qui disent, ben voilà, on a acquis un bien à Saint-Malo, on va s'installer maintenant à Saint-Malo. On aimerait en savoir plus. C'est tout à fait intéressant. Tout à fait compréhensible. Cette démarche. Ah oui, oui, tout à fait. Précisons pour nos auditrices et nos auditeurs, Jean-Luc Besse, que la conférence de Philippe Petoux, c'est ce lundi 16 janvier à 14h30. C'est au théâtre Châteaubriand à Saint-Malo, intramureuse. Donc, les remparts sont juste à côté. Mon petit doigt me dit que c'est bien d'arriver pas trop tard parce que vu le sujet et qui concerne les Malouins, Malouines et plus largement, il vaut mieux arriver pas trop tard, effectivement, pour avoir une place. Votre petit doigt est un bon informateur. La dernière conférence, il y avait 130, 140 personnes. C'est la jauge que nous avons habituelle, habituellement. Mais le théâtre Châteaubriand peut contenir 300 personnes. L'entrée est gratuite, ouverte à toutes et à tous. Tout à fait. Tout à fait. Depuis les premières conférences en 1899, la gratuité est importante. C'est un élément, nous semble-t-il, de cette transmission, de cette diffusion qui est dans la mission des sociétés savantes créée à la fin du 19e, au début du 19e pour certaines. Donc, l'histoire Passion Malouine et la chasse, Jean-Luc Blaise. C'est toujours notre slogan. On rappelle, effectivement, et on l'a bien compris, qu'il y a cette volonté de transmettre la connaissance aux jeunes et moins jeunes. Et puis, on rappelle aussi qu'il y a la bibliothèque aussi, les archives, rue d'Alsace, où on peut se rendre. Dites-nous un petit peu. Tous les mardis, il y a une permanence à partir de 14h, de 14h à 17h, notre bibliothèque, où il y a quand même plus de 3500 ouvrages. Par parenthèse, je rappelle que l'historien malouin, Alain Romand, a fait des écrits tout à fait passionnants et que son épouse, Liliane, nous a remis tous les ouvrages qui ont été utilisés par son époux pour écrire autour de la traite négrière. Et puis, que le professeur André L'Espagnol, qui a fait une thèse monumentale sous la direction de Jean Delumeau, un jour qu'il passait, un mardi après-midi, nous étions en train de travailler sur autre chose, et puis, il traverse, il me dit, mais c'est une ruche bourdonnante d'historien. Et il avait été emballé, et il me dit, je préparerai les caisses pour que vous puissiez en bénéficier. Sa santé a vacillé rapidement, il est décédé, et Mme Marie-Jean L'Espagnol a tenu à honorer la promesse de son époux, et nous avons 200 ouvrages qui viennent de la bibliothèque du professeur L'Espagnol. Et on rappelle le nombre d'adhérents à la chasse actuellement ? Eh bien, actuellement, 580 à jour de leur cotisation. Voilà, qui est de... Qui est de 45 euros, et 55 euros pour un couple. Voilà. OK. Et puis, bien sûr, il y a tout un programme que vous avez sous les yeux, Jean-Luc Blaise, puisque chaque mois, il y a un nouveau rendez-vous avec un nouveau sujet. Et comme vous m'invitez chaque mois, je reviens vous parler, et la prochaine fois, c'est une enseignante, de l'université de Rennes II, en histoire moderne. Elle titre, « C'est dans la boîte, archives de vie ordinaire ». Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre la boîte qui avait été laissée dans un coin par une personne qui est décédée, et on trouve des photos, des objets, mais ça peut être le début d'une histoire par rapport à la vie de cette personne ? C'est une histoire de la famille, mais ça peut être aussi une histoire de la ville, une histoire d'un métier. Et Caroline Muller a fait une recherche tout à fait passionnante sur l'exploitation des archives personnelles et familiales. une grande partie des personnes qui viennent aux permanences de la société d'histoire, c'est aussi pour cela. Qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai hérité ? Et quelquefois, ce sont des carnets, mais j'aimerais bien me pousser plus loin. « Ah, mon grand-père » ou « mon père » ou « ma mère » parle de tel personnage. Mais vous avez des ouvrages là-dessus ? Et c'est tout à fait intéressant que Caroline Muller nous parlera de ça. En février, donc. En février, très précisément, le 20 février. Eh bien, un grand merci à vous, Jean-Luc Blaise, président de la Chasme, d'être venu nous présenter notamment cette conférence de Philippe Tout, lundi, 17 janvier, 14h30, au Théâtre Châteaurayant, à Saint-Malo, un très bien heureux. Et on vous renouvelle, bien sûr, à vous, ainsi qu'à tout le monde de la Chasme, les meilleurs voeux pour cette année 2023. Et réciproquement, pour Radio Parole de Vie, vous faites un travail formidable. Merci Jean-Luc Blaise. À très vite alors. À très vite. Au revoir.